bonsoir soyez toutes les tous les bienvenus un grand coucou à la communauté d'algérie par qui ne cesse de grandir de croître et d'augmenter merci beaucoup pour votre fidélité pour vos messages pour votre aide pour votre soutien vos suggestions malgré les moyens très limités dont nous disposons vous êtes toujours là à nous soutenir on se présente à vos yeux où l'on se présente à vous toujours dans les sous un apparat très naturel et en est transparent les dirigeants algériens ne se remettent pas en cause les dirigeants algériens à force de privilégier la servilité le béniouïisme ont commis des bêtises qui nous font perdre aujourd'hui 10 milliards de dollars aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'algérie est en train de perdre au moins au bas mot entre 13 et 15 milliards de dollars que nous avons perdu comme ça parce que nous avons un président de la république les osmou abdelmadji te bon qui se re qui ne se remet pas en cause les mais habchismar les véritables experts il habite s'ils m'arrêtent les chéiteaux l'eau ou les collo l'eau t'as ou chbap t'es chbap à la brad pete chbap à la angélie n'a joué à l'emmouche qu'il est en effet il y a mis à le baril du pétrole tlal 84 dollars 84 dollars le baril du pétrole c'est des records depuis 2014 depuis 2014 les prix du baril de pétrole matalouche n'ont pas connu des augmentations aussi phénoménales aussi importantes à filma sur les marchés mondiaux depuis 2014 on n'a pas connu non billy aussi exceptionnel pour les prix du baril du pétrole 84 dollars baird goldman sachs qui est l'une des plus grandes banques d'investissement au monde qui est situé à wall street ou à new york qui est l'une des plus grandes banques américaines spécialisées dans le conseil la stratégie pour les orientes les grandes orientations au niveau des investissements internationaux elle a fait des projections où elle dit que le baril du pétrole le pétrole va continuer d'augmenter il va atteindre prochainement les 90 dollars le baril de pétrole d'ici peut-être le mois de novembre mi novembre il risque même de dépasser les 90 dollars avant la fin de l'année 2021 une ambilie exceptionnelle qui s'explique qui s'explique par une conjoncture économique par des considérations par des paramètres rationnels 1 et la produit l'offre à l'ébook la demande elle est supérieure à l'offre le monde après avoir connu une paralysie depuis pratiquement plus d'une année de mars 2020 jusqu'à mars 2021 il commence à il a commencé à se réveiller à partir de l'été 2021 et la rentrée sociale ou le début du cas du troisième trimestre de 2021 l'offre la demande qui a explosé pour rattraper toutes les pertes et les manques à gagner et pour remer et pour rattraper toutes les pertes les manques à gagner et les remédier à la paralysie industrielle et économique dans laquelle le monde était plongé pour la pandémie du coup les stocks ont été épuisés très rapidement donc il fallait remplir se reconstituer de nouveaux stocks et racheter massivement du pétrole et du gaz la ville lula deuxièmement les pays producteurs ont ralenti les leurs activités de forage et d'exploration parce qu'il y avait la pandémie et la maintenance de leur site de production du coup les gros pays producteurs n'ont pas relancé n'ont pas les moyens de remettre à jour leur capacité de production de pétrole et de gaz pour répondre à cette nouvelle demande troisièmement les énergies renouvelables ont échoué on a le monde découvre que les énergies renouvelables ne peuvent plus suivre la demande mondiale au niveau de l'énergie la chine qui a voulu arrêter ou la suspendre ou la réduire plutôt drastiquement l'exploitation du charbon pour fabriquer de l'électricité elle est revenue sur cette décision parce qu'elle a vu que la demande d'électricité elle a énormément augmenté et la production des énergies renouvelables ne suffit pas il ya eu les conditions climatiques dans les pays de l'europe qu'il met en allemagne ou là en danemark ou là surtout en espagne aussi les énergies renouvelables permettait de produire jusqu'à qu'il met l'allemagne jusqu'à 40% de son électricité venait des énergies renouvelables mais surtout de l'éolien mais à cause des fortes températures de l'été 2021 et des conditions climatiques instables il n'y a pas eu beaucoup de vent du coup les énergies éoliennes n'ont pas pu produire beaucoup d'électricité du coup ces pays qui comptaient énormément sur les énergies renouvelables sont en train de faire un revirement et de revenir vers les énergies fossiles parce que les énergies renouvelables malheureusement nous n'avons pas encore l'humanité n'a pas encore les technologies nécessaires pour permettre une production importante au niveau du volume les énergies renouvelables les énergies renouvelables pour répondre à la demande du au niveau de la demande mondiale pour la pleuve la consommation d'électricité la consommation du chauffage etc tous ces paramètres surtout avec depuis la reprise économique mondiale font en sorte que le pétrole continuera à augmenter au goldman sex a expliqué hier dans ses projections détaillées chiffrées et algérie part avait publié cet article hier soir pour dire que le baril du pétrole va se situer largement au delà de 80 dollars d'ici la fin de l'année 2021 ils leur demandent ou pour le gaz le pétrole va rester forte jusqu'à 2022 2023 et les prix vont rester élevés ils risquent d'on risque d'avoir des prix de peu de 80 dollars jusqu'à cette période là malheureusement la jérémie n'en profite pas et c'est le problème parce qu'on a la rebelle de la baie à la présidente bon mais il ne s'agit pas d'un homme quand ils sont opposants et donc j'ai une bonne idée d'un homme opposant là là c'est un homme qui n'a pas d'un homme marocchi israeli khadam afrança n'a pas d'un homme par contre il dit les chiètes qui mettent l'unité catastrophique mais l'idée catastrophique devient l'unité extraordinaire qu'il n'a qu'on a l'a vu 2020 il ya j'ma amma tabouche saoudia mme tabouche l'iraq mme tabouche le koweït qui ont des capacités de production de plus de trois mois de plus de deux de plus de quatre voire de 10 à 8 millions de barils par jour mme tabouche tabouche en réduisant tes budgets d'investissement dans la dans le forage et dans l'exploration des nouveaux puits ou là des nouveaux gisements de pétrole pour la simple raison que les réserves au koweït ou là en arabie saoudite ou là en irak ou là aux imirats sont beaucoup plus consistantes beaucoup plus importantes et beaucoup plus et beaucoup plus facile à exploiter que les réserves algériennes qui s'épuisent qui s'épuisent depuis le début de 2015 et 2014 voire bien avant voire depuis 2012 ou la 2013 on a tout comme l'échelle qu'ils qu'on n'a mettent de neige le forage qu'elle les souhaitent l'intérêt qu'ils t'entendent qu'elle les équipes tu as le ntp tu as les nafors qui sont dans le forage et dans l'exploration des nouveaux gisements qu'elle loue humil khedmo même si on découvre un nouveau gisement commençons à l'exploiter en algérie entre le entre le il faut savoir qu'en algérie le la durée moyenne entre l'exploration la découverte d'un nouveau champ des hydrocarbures et sa mise en production et la commercialisation de sa production ça peut prendre 10 ans 10 ans parce que il y a les lourdeurs administratives et parce que les réserves algériennes sont compliquées du point de vue géologique et pétrole à la wienkos mais je sais qu'ils ont des réserves abondantes on a dit qu'on a un peu plus en saoudienne et on a 10 millions de barils par jour ils ont 4 millions et on a rendu 3 millions et on a même pas un million de barils par jour on ne bouge pas on ne bouge pas dans le même ring on ne bouge pas dans le même ring combien d'experts on l'a dit on a fait algérie par semaine 2020 on va le regretter 50% des budgets ont été supprimés pour l'activité de l'exploration de la production du forage la direction générale est à son attraque tout fait qu'à car bien sûr il veut rester au pouvoir ou je t'abboni qu'on le dirait dire ou le président on m'a dit à l'air il ya mais qu'est-ce qu'il y a la belle ou l'intérêt général t'abboni il veut se présenter comme le président les femmes parce que les conseillers étaient aux chiétines mais qu'on le louche la vérité ils veulent juste lui dire ce qu'il en veut d'entendre ils ont appliqué cette décision ça a bousillé la croissance du pays le dernier rapport du fme et la dernière mission des experts du fme et les djafoudzer cadou au mois de septembre ils ont publié leur note de synthèse qui résume les conclusions préliminaires sur la situation de leur analyse sur la situation de l'algérie le 4 octobre 2021 qu'elle oublie les décisions de teboune ont bloqué la croissance du pays toi tu es un pays qui est censé pour on ne touche pas aux investissements concernant la production concernant l'investissement productif l'algérie devait consacrer plus d'argent pour ses entreprises pour chercher de nouveaux domaines d'activité économique pour chercher à lancer de nouveaux projets pour continuer à créer des emplois créé des richesses pendant les pendant la crise ou chaillent maintenant à dire la crise à l'année les pays se développe grâce à l'argent public en france ils ont dépensé 10 milliards 10 milliards l'état français a dépensé plus de 167 milliards de dollars 167 milliards d'euros le dernier chiffre je suis sûr quand ils vont faire le bilan ils vont dépasser les 200 milliards d'euros qui ont été dépensés sur l'équivalent du pib de toute la plus que le pib de toute l'algérie parce que lors d'une crise c'est l'état qui doit dépenser de l'argent pour éviter la faillite c'est l'état qui doit dépenser de l'argent pour permettre la reprise où le chômage en france il a baissé il est à peut-être 8% depuis pratiquement 2008 n'a pas autant baissé en france parce que l'argent public l'état dépense et financent les entreprises à un homme chômage partiel des prix à des prix de garantie des prix garantie à attendre avec des taux d'intérêt bonifié des blocs à des crédits bancaires il a donné des investissements il a payé et l'appel il a pris en charge le paiement des loyaux et à les restaurants à les auteurs il a tellement financé l'économie que l'économie a repris facilement et elle a créé des richesses et le retour sur investissement il est là moins chômage moins de misère sociale et la france va reprendre sa croissance mais tous les états du monde ont fait comme ça les états unis la sortie le chèque l'angleterre l'allemagne tout le monde a sorti des milliards de dollars de ses caisses pour soutenir son économie en algérie on a fait le contraire on a plombé la croissance on a plombé l'économie on a tout réduit réduction des armes on ne veut jamais réduire les importations mais avant de réduire les importations ils ont réduit les investissements on n'a pas d'emploi avec le gaz les autres des milliers de centaine d'employés ils sont en affaures le nt pt au chômage partiel en 2019 on avait une cinquantaine d'appareils de forage qui étaient en activité hibto a même pas 25 23 22 appareils de forage en activité en 2020 2020 entre 2020 et 2021 la La conséquence, elle est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on exporte à peine 405 000 barils de pétrole par jour. Notre production ne dépasse pas les 900-950 000. Maintenant, 500 000 n'est-ce pas pour la demande nationale pour alimenter nos raffineries et faire fonctionner notre pays. Le reste, on a 405. Et 405, c'est le pic qui a été enregistré au mois d'août dernier. Il y a eu des jours où l'Algérie n'a exporté que 320 000 barils par jour. Ce qui peut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un gâchis. On s'est tiré une balle dans les pieds. Si on avait continué de 2019 à 2021 à mettre en production, à mettre en exergue de nouvelles réserves, à renforcer notre production nationale, on aurait pu exporter davantage de barils de pétrole avec un baril de 84 dollars. Si on exportait 800 000 ou 1 million de barils, on aurait gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vais vous dire comme l'Algérie, je ne sais pas. Les gens s'éteintent, s'éteintent par les populismes, s'éteintent par l'incompétence, s'éteint par les fake news. страient, s'éteintent par les chiffres. Que disent les chiffres ? En 2014, le choc pétrolier. Le barré de pétrole a été acheté. Il a été acheté à 80$. On peut dire qu'il a gagné en 2014 vers la fin de l'année, il a été acheté à 60$. Il a été acheté à 80$. Et ce qu'il y a, l'Algérie a pu exporter l'équivalent de 60 milliards de dollars de recettes de gaz. On a gagné 60 milliards de dollars au niveau de ses recettes gazières et pétrolières. C'est 2014. 2015, c'était la chute totale. En 2015, le prix moyen du barré de pétrole durant toute l'année 2015, était de moins de 50$. Il était d'à peine 49,49$. Il y en a 49,5$. Et malgré cela, en 2015, il y a un prix très bas. Et l'Algérie a gagné presque 36 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole et de gaz. En 2019, le prix moyen du barré de pétrole était de 62,98$. Il y en a 63$. C'est le prix annuel moyen. On calcule toutes les variations, les fluctuations et on sort un prix moyen. Avec 62, presque 63$, l'Algérie, en 2019, allait exporter l'équivalent de 33 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Il est de 84, on va à peine gagner 31,333 milliards de dollars. Ce qui est anormal. Avec un baril de pétrole de plus de 80$, normalement, on aurait du cani plus de 50 milliards de dollars. Presque même 60 milliards de dollars. Au lieu de cela, on va gagner cette année, il y a un prix de 32, 33 milliards de dollars. Il y en a qui m'a fait 2019. Alors que le prix du baril de pétrole, il est 30%, on est 20% plus cher qu'en 2019. Il risque même d'aller vers plus de 90$, le baril de pétrole. C'est un gâchis. Voilà le gâchis. Parce que les chiffres... En 2014, l'Algérie produisait 1,4 million de barils par jour. En 2015, on a fait 1,5 million de barils de pétrole par jour. Avec 1,5 million de barils par jour. 500 000 barils par jour pour la demande intérieure. Parce que la demande nationale, elle consomme en ce moment entre 450 000 jusqu'à 500 000 barils de pétrole par jour. Où le 1 million, tu vas l'exporter. 1 million, si tu exportes chaque jour 1 million de barils avec un prix du baril de 80$, c'est-à-dire que chaque jour, tu as 80 millions de dollars. Et vous calculez. Vous calculez, calculez. Quand l'Algérie décale 80 millions de dollars par jour, multiplié par 10, c'est 800 millions. Multiplié par 3 fois 2, c'est 1,6 million. C'est-à-dire qu'on peut gagner 2 milliards et quelques par mois. Pendant une année, on va se retrouver facilement avec une quarantaine de milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a dit. Mais nous, malheureusement, nous avons fait la production. Nous avons fait la production. Nous avons fait la production à cause des décisions, mauvaises décisions politiques. Ces mauvaises décisions politiques, on a politisé le débat sur l'économie. On a malheureusement utilisé la guerre de... La nation est là dans l'histoire de guerre de clown. On a imposé des chambres, on a mis 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 des copains, on a mis des fiancées, on a mis les voisins, on a mis la République des copains et des copines, on a mis les experts, on a mis des radis. On a mis des bon sens, on a mis des chambres. gaz il est indexé sur le pétrole plus le baril du pétrole augmente plus la consommation du gaz augmente mais pour l'apport pour l'apport pour une porte de blémé qu'un mot ils ont décidé tout seul à gare son attraque 2020 à 7 milliards de dollars ils vont plus dans l'investissement pour l'exploration et ni l'exploration de nouveaux gisements ni les travaux de forage ni la mise en production de nouveaux complexes il ya eu des projets pétroliers et on a sorti toute la liste des projets pétroliers et gaz ils sont de 2020 2021 et la liste est sur algérie part les écrits restent bloqués ou la production mais à quel point je les dirai je crois que l'un de la boulanger mais il ne peut pas s'écrire 50% mais le four de taille ne bloquait le four de taille mais il ne peut pas s'écrire quand tu veux économiser de l'argent diminuer les salaires diminuer les budgets des ministères diminuer l'achat des armements diminuer le nombre de recrutement des policiers diminuer les frais de la répression politique diminuer le train de vie de l'état je diminue sur d'autres secteurs sur d'autres secteurs qui ne sont pas stratégiques mais tu touche pas aux hydrocarbures tu touches pas au pétrole et au gaz qui est ta première ton premier gagne-pain ta première source de devise c'est impossible de réfléchir de cette manière l'humain général d'aucaz waouh la 420 plus à l'âge le baril de pétrole talent 90 dollars ou on va gagner à peine 32 33 milliards de dollars dans le meilleur des scénarios un chiffre qu'on avait déjà réalisé fait 2019 avec un prix de 62 minutes avec un prix de baril de pétrole de 60 dollars on a gagné 33 milliards de dollars c'est à dire que l'hum c'est l'agilité bien géré c'est en 2020 on n'avait pas touché on n'avait pas ébranlé le secteur des hydrocarbures si on n'avait pas réduit les budgets d'investissement si on n'avait pas touché large c'est l'état avait assumé sa responsabilité qui est de sortir l'argent public pour soutenir l'économie et on avait fait tous les investissements nécessaires et avec une bonne politique managerial lyon en 2021 on aurait pu terminer l'année avec un prix de baril aussi élevé on aurait pu terminer l'année avec 45 milliards de dollars de recettes minimum parce que le bar est là car et tout le monde cherche du pétrole pour reconstituer ses stocks et pour alimenter son économie 45 milliards de dollars entre 43 et 45 au lieu de cela on va gagner 32 33 on a perdu entre 10 à 15 milliards de dollars 10 ou la 15 milliards de dollars imaginez dans un pays qui s'appauvre les climats algériques ce qu'on aurait pu faire on aurait pu constituer de nouveaux stocks de blé on aurait pu sécuriser nos achats de lait on aurait pu sécuriser nos à notre sécurité nationale en finançant nos armements on aurait pu construire nos nouvelles écoles on aurait pu construire on aurait pu investir sur un programme de relance économique pour diminuer le chômage on a pour augmenter des salaires pour lutter contre la cherté de la vie tout cet argent 10 à 15 milliards de dollars c'est énorme c'est énorme on aurait pu améliorer l'éducation nationale on aurait pu améliorer faire plein de choses avec cet argent mais d'un bien on les a perdu battement parce que quand il y a une règle de chien voilà tu dis que tu es chien et tu dis que tu es marocais tu es israéli et tu es français je suis désolé pour la colère d'aujourd'hui je suis très en colère parce que j'en ai marre de ces gens égoïstes égocentriques il faut à chaque fois leur dire que vous êtes beau vous êtes plus beau que madonna mais je ne sais pas voilà le résultat de la nafe 405 mille 400 mille barils d'exportation 400 mille barils de pétrole par jour qu'on exporte à l'étranger c'est un gâchis c'est une perte sèche de plusieurs milliards de dollars et c'est un gâchis financier que l'histoire n'hésitera pas à juger et n'hésitera pas à demander des comptes à ses responsables parce qu'on a annoncée bouffé blé à dire harira les chiffres sont là les détails sont là et je dis qu'il compte au sein du gouvernement algérien de venir me démentir chiffre à l'appui mais je sais pas d'être à les complots ou les accusations de mercenariat parce que finalement on connaît bien on sait maintenant qui est le mercenaire lampe le patriote c'est celui qui peut d'abord penser à l'intérêt général de son pays avant de penser à sa gueule et à son intérêt personnel c'est ça la définition du patriote mais le mercenaire c'est celui qui privilégie toujours ses intérêts personnels et ses envies personnelles au traitement de l'intérêt général ou alors il a essayé lyon le secteur des hydrocarbures et la gestion économique du pays